En tant que cadre supérieur chez Engie, Jean-Philippe Reynaud a des connaissances en gestion dans le domaine de l'énergie. Il nous a présenté ses idées pour la coopération franco-chinoise dans le secteur de l'environnement. Alors c'est une coopération évidemment très active et qui a beaucoup de potentiel. Elle est active au niveau institutionnel et international, puisque la Chine adhère aux accords de Paris et a été fondamentale, a joué un rôle fondamental dans la mise en œuvre de ces accords de Paris. Ça a été une coopération extrêmement puissante et qui a donné beaucoup de crédibilité aux accords de Paris. Et puis au niveau plus industriel, la France a de grandes entreprises qui sont leaders dans le secteur de l'environnement et de l'efficacité énergétique. Je citerai Suez, je citerai Engie, mais il y a aussi d'autres grandes entreprises, parfois des plus petites entreprises qui ont des savoir-faire qui intéressent beaucoup la Chine et qui répondent aux problématiques de la Chine en matière d'environnement et d'énergie. Il faut continuer à développer ces coopérations et essayer de stimuler et de faciliter les coopérations entre entreprises françaises et chinoises sur ce secteur. Jean-Philippe Rénaud nous a aussi raconté ses attentes pour l'avenir de la coopération entre la Chine et les pays qui participent à l'initiative Ceinture et Routes. Alors c'est très important, c'est très important parce qu'avec la globalisation, et ça fait aussi partie du mouvement des nouvelles routes de la soie, il y a évidemment des coopérations nécessaires avec des impacts économiques, industriels et aussi environnementaux, donc avec les pays qui sont le long de la route de la soie, particulièrement de la route maritime de la soie. Et donc il n'y a qu'un seul environnement sur Terre. Et donc il faut partager ces problématiques, il faut développer la diplomatie régionale environnementale, et je crois qu'il faut savoir peut-être mettre parfois quelques sujets de côté qui sont un peu délicats, qui sont liés à l'histoire, qui sont liés à des différences nationales, et trouver un terrain d'entente pour dire, quand il y a l'environnement en jeu, quand il y a l'équilibre des populations en jeu, à ce moment-là, les pays de la zone Asie-Pacifique, et la Chine a un rôle évidemment fantastique pour ça, savent s'entendre et savent engager des coopérations qui permettent d'affronter les sujets. Aux yeux de Jean-Philippe Reynaud, la prospérité écologique est aussi importante que la prospérité économique. On ne peut plus aujourd'hui concevoir la prospérité économique sans l'équilibre environnemental, sans le respect de l'environnement. C'est la définition même de sustainable, de la soutenabilité, de la durabilité de l'activité humaine sur Terre. Aujourd'hui, quand on consomme, quand on produit, quand on se transporte, on doit penser à l'impact sur l'environnement.